Bonjour Salah! Bonjour Michel! Alors maintenant on va lire le texte, le voyais titre. Au bord de la mer! Voilà, alors voici le titre, le haut bord de la mer. Alors tu lis. Michel part en vacances. Son père l'a conduit à la gare en voiture. Michel va prendre le train. Il va passer quelques jours au bord de la mer, chez son oncle. Il est heureux de partir. Il n'a jamais vu la mer. Bon voyage Michel! Très bien, excellent! Alors maintenant on va passer au paragraphe suivant. Voici le gare de V9. Non, c'est pas le! La gare de V9, sur mer. Le train s'est arrêté. Non. Arrêté! Alors ici on a accent. Égout! Très bien, le train s'est arrêté. Quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Alors ici, c'est une phrase interrogative. Alors, quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Alors tu répètes. Quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Oui bien. Ce sont les cousins de Michel. Très bien. Ce sont les cousins de Michel. Alors voici Michel. D'accord? Le quai. C'est quoi la partie? Le quai? Racif. Ils sont venus le chercher à la gare. Avec Pierre et Jean. Michel voit bien. Non, c'est pas voir. On voit bien. C'est le verbe à? Allez. Très bien. On voit bien s'amuser. Alors, ces deux enfants-là, qui sont ces deux enfants? Ces deux garçons, ce sont les cousins de Michel. Les cousins de Michel. Comment s'appellent les cousins de Michel? Pierre et Jean. Très bien. Pierre et Jean. Alors, paragraphe 3. La maison de l'oncle est au bord de la plage. Michel voit la mer pour la première fois. Alors, c'est la première fois que Michel va voir la mer. Ou bien, voit la mer. Et il y a l'abord de la mer à Michel qui chauffe le bachar. D'accord? La mer ou le bachar. La mer est là, tout près. Tout près. Il y a tout près de la maison. Il y a le bachar à la crib du dard. Sur l'eau bleue. Des passants se promènent. C'est le soir. Il est trop tard pour se banger. Il n'est pas trop tard pour ce bainier, mais il n'est pas trop tard pour ce bainier. Il n'est pas trop tard pour ce bainier. Il se couchera de bonne heure, c'est-à-dire il va se coucher tôt. Alors regarde bien, le verbe couchera, est-ce qu'il est au présent ou au futur ? Couchera. Futur. Futur. Alors couchera, c'est le verbe coucher, est un verbe du premier groupe. Er à la fin. Très bien. De bonne heure et demain matin, il ira sur la plage. Alors ira, c'est le verbe aller. D'accord ? Il a acheté un verbe aller. Va. Ou d'abord ira. Alors quand il a le verbe aller, même s'il a er à la fin, il ne fait pas partie des verbes du premier groupe, parce qu'il n'a pas un radical fixe. D'accord ? D'accord. Alors, paragraphe suivant. Il est huit heures du matin. Alors huit heures du matin, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend le dîner à huit heures du matin ? Non. Qu'est-ce qu'on prend ? Le peu ? Le petit déjeuner. Très bien. Michel dort dans sa chambre. C'est le verbe dormir. Il est Michel qui n'a celui-là. La fenêtre y est ouverte. Le soleil brille déjà dans le ciel bleu. Très bien. Un vent. 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 Alors, je vais vous dire un peu plus tard. C'est un peu plus tard. À 9 heures, Jean et Pierre sont venus réveiller Michel. Alors, ils sont venus réveiller Michel. Je vais vous dire Michel. Il lui apporte un joli ma... A-I se prononce ? A-I-E. On a A-I-2L. Alors, un maillot. Un maillot de berge et blanc. C'est l'oncle qui l'a acheté pour Michel. Alors, je l'ai dit un maillot. D'accord ? Dans un magasin. Mais, ton maillon... Non, c'est pas maillon. Mais ton maillot... Mais ton maillot... Je viens jouer sur la plage avec nous. Très bien. Très bonne lecture. Bravo, Salah. Excellent. Bravo, Salah. Excellent. Très bien. BonneIGHT. On a à à au revoir ! Donc maintenant, enЯ Bach... Sous-titrage ST' 501